Je vous remercie de cette question, parce que c'est l'occasion pour le Conseil d'expliciter un peu ce qui s'est passé dans le calcul des amendes qui ont été publiées dans notre communiqué, et des engagements aussi. D'abord, un rappel sur le dossier. Le dossier, en fait, date de 2016, en la vérité, parce qu'il y a eu une plainte sur des pratiques non concurrentielles. Et, en tout respect de la loi, le Conseil a ouvert une enquête qui lui a permis d'arriver à un certain nombre de conclusions. C'est qu'il y a des griefs, donc des reproches, qu'ont fait sur le respect de la loi à certains opérateurs de ce secteur qui leur ont été envoyés à l'époque. Le dossier a connu quelques dysfonctionnements qui ont amené à ouvrir une enquête ou à confier, on a appelé à ce moment-là une commission ad hoc, nommée au niveau du cabinet royal, pour regarder comment le Conseil de la concurrence fonctionnait, et comment ce dossier a été traité, pour arriver finalement à une conclusion qui a été publiée dans le communiqué du cabinet royal datant de mars 2021. Ce communiqué a annoncé trois choses importantes. D'abord, un changement de président, c'est là où Sa Majesté m'a honoré de la nomination à la tête du Conseil. Deuxième élément, le communiqué dit que le rôle de cette commission ad hoc n'était pas de traiter ce dossier. Ce qui veut dire clairement que le dossier n'est pas traité. Et deux, il relève du Conseil de la concurrence puisque cette commission ne l'a pas pris. Donc il est resté au Conseil. Et troisième élément, le communiqué du mars 2021 a demandé au gouvernement et au Parlement de modifier ou de reprendre le cadre légal de l'organisation de la concurrence et du Conseil pour davantage d'indépendance, davantage de transparence, etc. et d'efficacité. C'est ce qui a été fait puisque la loi, ou les lois, les deux lois concernant le Conseil et la loi sur la liberté des prix et de la concurrence ont été modifiées. Bon, ça a pris du temps, ce qui est normal dans un processus législatif. On ne change pas les lois du jour au lendemain. Et qui ont abouti à quelque chose d'assez intéressant. Comme je l'ai dit au début, la loi marocaine est une norme internationale. Ça a permis d'approcher ou de rajouter une brique pour se rapprocher de ces normes encore plus. Et évidemment toujours, il y a des spécificités locales qui nous permettent d'avoir nos lois et de ne pas faire du copie-coller. Et les décrets sont sortis récemment en avril 2023. À l'époque, à mon arrivée, j'avais dit que le dossier des hydrocarbons n'était pas clos. Et que le Conseil l'avait toujours à la main. Et que, par contre, son ouverture dépendait du nouveau cadre légal. Puisque, dans le communiqué du cabinet royal, on parle des deux sujets. On ne peut pas ouvrir l'un sans finir l'autre. Donc, dès que la loi a été votée, dès que le décret s'en sortit. D'abord, on a aussi mis en conformité légale le mode de fonctionnement du Conseil. Nous avons un règlement intérieur qui est opposable au Conseil. Donc, on doit fonctionner selon la loi. Et notre règlement intérieur dit comment le Conseil fonctionne. Donc, on l'a mis à jour. En avril, tout était prêt. Les décrets, le règlement intérieur et les lois. Tout de suite après, on a sorti un communiqué pour dire, ça y est, maintenant que le cadre légal est prêt, on va ouvrir ce dossier. Et on l'a retransmis au rapporteur général. Le rapporteur général est dans le Conseil, celui qui est chargé des enquêtes. Alors, comment ça se passe au Conseil ? Il y a une équipe des rapporteurs, qui est chapeautée par le rapporteur général, qui fait les enquêtes, qui aboutit à des griefs, si elle aboutit, puisqu'elle peut classer le dossier. Quand elle aboutit à des griefs, ces griefs sont envoyés aux partis concernés. Puisqu'on leur dit, voilà ce que je vous reproche. Ça, c'est le rapporteur général qui parle. D'ailleurs, le rapporteur général a sorti, en mois d'août, un communiqué informel public qu'il a transmis les griefs aux partis sur ce dossier, une fois qu'il l'a reçu, qu'il a fait son travail. Après cet envoi, normalement, il y a les réponses. Les réponses sont ensuite analysées par le rapporteur général, qui apporte ces réponses par rapport aux réponses. C'est-à-dire, d'accord, pas d'accord, il apporte des... Qu'il doit renvoyer, encore une fois, aux partis, qui ont le droit de répliquer. Ce n'est qu'après ce process, que le conseil, en tant que collège, le collège, c'est 12 personnes plus le président, se réunissent, écoutent le rapporteur général, écoutent la défense, donc les partis et leurs avocats, et tranchent. Ils tranchent, dans ce cadre-là, d'une façon contentieuse, c'est-à-dire, il y a un qui dit ça, l'autre qui dit autre chose, et le conseil décide, il décide d'une amende ou pas, et décide, évidemment, de conditions après qu'il va imposer au secteur concerné. Le secteur concerné, ou les entreprises concernées, ont le droit, par la loi, d'aller ensuite contester au tribunal la décision du conseil. C'est ce que, par exemple, ont fait les experts comptables, parce que le conseil a sanctionné leur ordre, leur organisation professionnelle, et ils sont allés au tribunal, qui finalement a donné raison au conseil, mais ils avaient ce droit. Donc, dans cette partie-là, ils auraient pu. Alors, ceci nous aurait amené à 2024. Maintenant, quand on va au tribunal, les normes internationales sur des dossiers de cette nature complexes, c'est encore deux, trois années minimum de procédure judiciaire. C'est-à-dire, on serait encore en train de traiter ça en 2027 ou 2028. La loi permet, et c'est pour ça que ça existe, de boucler les dossiers rapidement, pour dire, à partir du moment où les secteurs constatent que le conseil n'a pas tort dans ce qu'il dit, ils ne contestent pas les griefs. À ce moment-là, ils ne répondent pas aux griefs. Ils disent juste, on ne conteste pas ce que vous nous dites, et on vient nous entendre avec vous sur une amende. Et pas uniquement sur l'amende, parce que le conseil, son objectif, c'est de respecter la loi. Le conseil va pouvoir leur dire, OK, vous voulez qu'on s'entende, il n'y a pas de problème. Donc l'amende, on va la fixer ensemble, puisque c'est une négociation, mais entre-temps, vous allez, en même temps, vous allez accepter un certain nombre de conditions qu'on va vous imposer. C'est comme ça que ça se passe dans ce que permet la loi. Beaucoup d'engagements. Ce qui nous permet, nous, de vérifier que ce qui s'est passé dans le passé ne va pas se passer dans le futur, enfin ne va pas se revenir dans le futur, ou alors s'ils le refont, ce sera des engagements qui ont été pris et qui n'ont pas été respectés. Et là, la sanction est encore douloureuse. Donc les gens n'ont pas intérêt. Donc on a préféré cette voie au niveau des sociétés avant la date d'échéance. Donc ils n'ont même pas répliqué au grief. Ils n'ont pas répondu. Ils ont dit, on ne conteste pas ce que vous nous dites et on veut nous entendre avec vous. Alors, à ce moment-là, on ouvre le débat sur deux choses. Comment fixer une amende dite une amende transactionnelle et comment on fixe les conditions qui doivent accepter la négociation des marques ? Voilà nos conditions. Après, ils disent ça, on ne veut pas. C'est un processus long, compliqué, qui touche beaucoup d'entreprises du même secteur. Évidemment, on ne les réunit pas pour ce qu'on vous propose. Chaque cas est un cas à part, donc on négocie et on arrive à une conclusion globale pour l'ensemble du secteur. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, comment on définit l'amende ? Puisque c'est celle que voient les gens. Moi, je dis à tout le public, ne voyez pas que l'amende. Voyez l'amende et les engagements parce que les engagements, c'est ce qui permet au futur d'être mieux que le passé. Mais l'amende, je ne dis pas qu'elle n'est pas importante. Elle est importante parce qu'il faut qu'elle ait un caractère dissuasif. Parce que si l'amende est trop faible, les gens ont tendance à recommencer, à de payer. Or, l'amende, elle est fixée par la loi. Que dit la loi ? La loi dit que quand il y a une infraction, le maximum de l'amende qu'on peut fixer à quelqu'un, c'est 10% du chiffre d'affaires d'une année. Ça, je corrige un peu ce qui circule un peu dans beaucoup de presse aujourd'hui où on multiplie par le nombre d'années. Ça n'existe pas. C'est le chiffre d'affaires d'une seule année. 10% maximum du chiffre d'affaires d'une seule année. C'est le maximum. Tout autre chose n'est pas légal. Et n'importe qui peut aller au tribunal si on fait autre chose pour casser. Alors, de quel chiffre d'affaires s'agit-il ? La loi est encore claire là-dessus. Elle dit le chiffre d'affaires, les activités concernées par l'infraction. En l'occurrence, dans ce dossier des hydrocarbures, ce qui est concerné, c'est la vente au particulier du gasoil et de l'essence super ou ordinaire. Cette activité n'est pas toute l'activité des acteurs. Je donne un titre d'exemple. Ces opérateurs vendent, par exemple, du carburant pour les avions, qu'on appelle le kérosène. Le kérosène n'est pas concerné. Donc, il y a tout un chiffre d'affaires qui n'est pas concerné. Elles vendent du fioul pour produire de l'électricité ou pour le chauffage, qui n'est pas du gasoil. Elles vendent du gaz. Parfois, certaines font même des activités de restauration. On les sait dans les stations-service. Vous voyez des restaurants. Donc, ça, c'est dans le chiffre d'affaires. En quoi la restauration a à voir avec ça ? Ça peut être un autre sujet, mais il n'était pas le sujet du moment. Donc, le Conseil a isolé dans le chiffre d'affaires annuel, en prenant une année de référence, généralement, on prend l'année où le chiffre d'affaires est le plus élevé. Donc, on a pris ça et on a appliqué ça pour dire qu'on isole l'activité gasoil et l'essence. Quand on a fait ça, donc une seule année, pas toutes les années, sur une année de référence, parce que la loi dit chiffre d'affaires d'une année, pas de plusieurs. On fait le 10% qui fixe le montant maximum. Mais il n'y a pas que le chiffre d'affaires du secteur. Encore faut-il ne pas prendre ce qui ne relève pas du chiffre d'affaires. Un exemple, c'est la TVA. La TVA, c'est une taxe qui est due à l'État, pas aux opérateurs. Dans cette activité particulièrement, il y a aussi la TIC. La TIC, c'est la taxe intérieure à la consommation, qui n'est pas négligeable. Je vous donne un chiffre. Sur une année, l'État reçoit 17 milliards de dirhams au titre de la TIC sur l'essence et le gasoil. 17 milliards, entre 15 et 17 milliards. Donc ce chiffre-là, il revient à l'État, il ne revient pas aux opérateurs. Donc il fallait prendre tout ça en considération. Après, nous avons un montant maximum si on allait au contentieux. C'est-à-dire, eux disent, le conseil dit ça, et les opérateurs disent, vous avez tort, on n'est pas d'accord avec vous. Là, on aurait sanctionné et le maximum, c'est 10% du chiffre d'affaires annuel, du gasoil et de l'essence une fois enlevés tous les taxes, etc. Donc vous voyez, c'est ça le chiffre. Et n'importe qui maintenant, un analyste financier ou un journaliste qui a envie de travailler là-dessus est capable de prendre des chiffres qui sont disponibles. Et sur quelle base on prend les chiffres d'affaires ? Il y a une seule base reconnue par la loi au Maroc et dans tous les pays du monde, c'est les données publiées, certifiées par les commissaires au compte et sur la base desquelles on paie ses impôts. Il n'y a pas d'autres chiffres. Donc nous, on ne va pas inventer un chiffre d'affaires en prenant des approximations. On est tenu d'utiliser... Si on ne le fait pas, n'importe qui peut aller au tribunal et casser notre décision. Or, ces chiffres sont disponibles à l'OMPIC. L'OMPIC, c'est l'organisme qui s'occupe de la propriété intellectuelle mais qui détient tous les bilans de toutes les entreprises. Certaines de ces entreprises, d'ailleurs, sont cotées à la bourse. Elles publient le résultat tous les semestres ou parfois tous les trimestres. Certaines font partie de multinationales. Il suffit de lire le rapport d'activité et vous n'imaginez pas que les multinationales ont une comptabilité, on va dire, déguisée. Enfin, ce n'est pas possible. Donc, il y a des bases. Les bases, c'est les comptes publiés, certifiés, sur la base desquels on paie les impôts. C'est sur celles-là, on prend le chiffre d'affaires, on le calcule, comme j'ai dit, donc en isolant ce qui revient à l'essence et au gasoil, on enlève les taxes qui sont dues à l'État, pas aux opérateurs et le montant maximum, c'est 10% du chiffre d'une seule année sur ça. D'une seule année. Maintenant, quand on est dans l'amiable, l'usage international veut que le maximum qu'on prend dans une transaction, l'amende, ne doit pas dépasser la moitié de ce qu'on aurait pris dans un cadre contentieux. Pourquoi ? Parce que si vous faites payer le maximum, le type en face de vous en tant que conseil, n'a aucune raison de signer avec vous. Il dit, faites ce que vous voulez, moi j'irai au tribunal. Mais comme j'abandonne mes droits d'aller au tribunal, il faut marchander, un peu, entre guillemets, non pas marchander au sens de ne rien payer du tout, mais d'avoir un avantage parce que la contrepartie, c'est des engagements applicables tout de suite. Si on va au contentieux, les engagements ne seraient applicables a priori, parce qu'ils les contestent, et ils vont les contester au tribunal, qu'à la fin du procès. C'est-à-dire, je vous dis, on ne serait parti jusqu'en 2027 ou 2028, alors que là, c'est exécutable tout de suite. Maintenant, n'importe qui peut faire le calcul, comme je l'ai dit, chiffre d'affaires, essence, gasoil, d'une année, moins les taxes, on prend 10%, c'est le maximum dans un cadre contentieux, on prend la moitié dans un cadre amiable, et n'importe qui peut arriver à la conclusion que le chiffre auquel on est arrivé n'est pas loin de ce maximum, n'est pas loin. Ce n'est pas tout à fait le maximum, mais n'est pas loin. Donc, le montant, d'ailleurs, à titre juste indicatif, dépasse très largement les résultats annuels du secteur, c'est-à-dire ce que ce secteur gagne en une seule année. Il dépasse largement le montant de l'IS payé à l'État. Donc, c'est d'un montant très largement significatif et permettez-moi d'utiliser cette image parce que quand vous dépassez les gains annuels d'une entreprise, les gains de l'entreprise, ce n'est pas son chiffre d'affaires, c'est ce qu'elle se met dans la poche. C'est comme si vous dites à un individu « je vous enlève votre salaire annuel ». Tous les revenus d'une année, on vous l'enlève. Vous imaginez, c'est quand même une sanction terrible. Donc, c'est ça la comparaison. Donc, les actionnaires sont privés d'une année de résultats et même plus. Donc, c'est pour donner de l'importance à ce chiffre que nous considérons vraiment comme l'une des pénalités parmi les plus élevées au monde appliquées à un secteur d'activité. On a, nous, des études comparatives. Rarement, même dans un cadre amiable, rarement, les sanctions arrivent à ce montant rapportées au gain d'une entreprise ou rapportées à son chiffre d'affaires. Donc, nous disons que le travail était fait sans complaisance. Les amendes sont dissuasives, sont importantes au regard de ce que permet la loi. parce que la loi aurait pu permettre autre chose. D'ailleurs, c'est peut-être l'occasion d'expliciter au grand public. Pourquoi, d'ailleurs, la question peut se poser, pourquoi ce 10% ? D'abord, ce 10% n'est pas spécifique au Maroc. C'est la norme internationale en matière de droit à la concurrence. Et pourquoi ce 10% d'une seule année existe ? C'est qu'on se dit qu'en matière de droit à la concurrence, la sanction doit être dissuasive pour ne pas refaire la même chose, mais ne doit pas être à même de mettre en cause la survie de l'entreprise. Je le dis un peu parfois en rigolant, en disant le droit à la concurrence, la peine de mort est interdite. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de condamner à mort une entreprise, on a le droit de la sanctionner sérieusement pour qu'elle refaire. Pourquoi, au niveau international, on est arrivé à ça ? C'est tout simplement pour protéger les employés. parce que quand vous sanctionnez comme ça, c'est l'actionnaire qui paye. Quand vous mettez en difficulté l'entreprise, l'entreprise fait faillite ou, et c'est les salariés qui payent parce qu'ils perdent leurs emplois, ou même, elle peut réduire son activité parce qu'elle n'a plus les moyens et à ce moment-là, il va licencier. On ne veut pas arriver à ça. Et ça, quand je dis on, ce n'est pas le Maroc, ce n'est pas le Conseil du Conseil de la concurrence, c'est au niveau international, on dit, l'infraction doit être dissuasive, mais ne doit pas être des natures à mettre en cause la survie même de l'entreprise parce qu'il faut sanctionner les actionnaires mais ne pas sanctionner les employés. Donc, voyez pourquoi ce 10% mondialement existe. Au-delà, on estime que, d'ailleurs, regardez même la loi marocaine ou toutes les lois, le juge a le droit de suspendre une décision du Conseil s'il estime lui-même que ça met en cause la survie de l'entreprise parce qu'on a intégré dans la loi que le Conseil n'a pas le droit de mettre en cause. Et si c'est le cas, les gens vont au tribunal en référé, c'est-à-dire une décision rapide où l'invocation de difficultés de l'entreprise peut amener le juge à suspendre jusqu'à ce qu'on voit et souvent, lorsque certaines sanctions ont été trop importantes, les tribunaux les ont rabaissés. Donc, nous, nous anticipons tout ça. Nous voyons qu'aujourd'hui, on a une amende significative, on n'est pas loin du maximum qu'on aurait pu appliquer, c'est assez dissuasif pour l'avenir et surtout, on a des engagements forts qui vont nous permettre de voir comment ce secteur fonctionne avec un objectif très clair. Nous sommes dans un secteur où la matière première est importée. Cette matière, elle se trouve à notre détriment, peut-être en tantôt, ce que le consommateur, qu'elle fluctue beaucoup à la hausse, à la baisse. Nous allons surveiller que lorsqu'il y a une hausse au Maroc, elle est bien justifiée par une hausse sur le marché international. Et quand il y a une baisse sur le marché international, elle est appliquée sur le marché national aussi vite qu'on applique les hausses. C'est ça ce qu'on va faire. Et ce secteur a accepté d'être sous microscope électronique du Conseil pendant trois ans pour que nous puissions vérifier ça, tout en demandant, ça c'est le Conseil qui l'a écrit, au gouvernement de changer ou de modifier légèrement ou profondément, peu importe l'appréciation qu'on peut apporter, la réglementation pour faciliter davantage l'accès de davantage de concurrents à ce secteur et d'avoir plus de liberté d'action. Donc ça, c'est nos recommandations que vous trouverez dans notre avis de l'année dernière, dans nos avis précédents, ce n'est pas la première fois qu'on écrit sur ce secteur. Et évidemment, nous suivons, aussi bien que nous suivrons le secteur, nous demanderons au gouvernement de nous dire, c'est sa responsabilité totale et entière, ce n'est pas le Conseil qui tient la main, mais de nous dire quel est le devenir de ces recommandations et on fera connaître notre position progressivement. Donc aujourd'hui, franchement, le gain majeur pour le citoyen consommateur, c'est que le secteur a accepté de se mettre sous surveillance en payant une amende assez significative par rapport à ses résultats, par rapport à son chiffre d'affaires dans la limite de ce que permet la loi et que maintenant, on va tourner une autre page et ça, tout de suite, sans attendre encore des process au tribunal très long. Et c'est ça le gain. La religion et la doctrine du Conseil en la matière, c'est de dire qu'on préférera toujours ce qui permet d'être rapidement dans le respect de la loi plutôt que des processus longs où peut-être on va maximiser l'amende mais on va retarder encore à l'infini l'application de nouvelles règles. Donc, on privilégiera toujours et on l'a déjà vécu, la loi amiable chaque fois. D'ailleurs, elle est prévue dans la loi pour ça, pour permettre de clore les dossiers assez vite, mais ça ne dispense pas les gens de payer et ceux qui disent qu'un milliard 840 millions de dirhams qui portent une appréciation sur le montant, il faut le voir juste au titre de ce qu'on peut en faire comme investissement dans les écoles, les hôpitaux, etc. C'est des sommes extrêmement significatives. D'abord, à qui revient ce montant ? Ce montant va à l'État et va au trésor public. Donc, c'est une donnée qui sert à alimenter les projets de l'État. Donc, il va être aiguillé, enfin, il va rentrer dans les caisses de l'État. Donc, le Conseil n'a rien à voir là-dedans. Nous, nous écrivons au ministère des Finances qui émet des rôles, ce qu'on appelle les rôles, c'est en fait l'avis, c'est comme un avis d'imposition. Alors, à partir de là, ils ont le même traitement qu'un avis d'imposition. C'est-à-dire, l'État peut vous faire des saisies sur vos biens, sur vos comptes, sur tout ce qu'il veut. Ça devient une créance publique et les créances publiques, personne ne peut s'amuser à ne pas les payer sinon, ça va jusqu'à la saisie des comptes personnels et de la responsabilité. Donc, je n'imagine pas un instant que ces sommes ne soient pas payées. Maintenant, quand les entreprises sont en difficulté, ça c'est à voir, comme d'ailleurs vous pouvez recevoir un impôt et ne pas être capable de le payer, vous demandez un étalement. C'est le traitement normal des créances de l'État. Mais à partir de maintenant, l'argent, ces entreprises ne le doivent pas au Conseil, ils le doivent à l'État. C'est ça qui est important. Et donc, c'est comme un impôt qu'ils doivent payer. Ils ne peuvent pas éviter ça. Puisqu'on parle des impôts, juste une petite comparaison, même si ce n'est pas du tout les mêmes sujets, mais vous savez qu'en matière de régularisation fiscale, il y a souvent les impôts qui viennent vous voir en tant qu'entreprise et qui disent on vous reproche ceci ou cela. Après, vous venez dire écoutez, je ne conteste pas ce que vous me dites, mais ce que vous me demandez, c'est beaucoup. Donc, ça finit par un arrangement. Et les impôts peuvent vous dire qu'on vous demande de faire ceci ou cela pour le futur. On est dans la même situation. ce traitement amiable, c'est ce qui est souhaité par les entreprises en général et ce qui permet à l'économie d'être fluide, c'est-à-dire de régler les problèmes rapidement et d'éviter des polémiques et des séances au tribunal qui peuvent durer des éternités. Souvent, la voie amiable arrange tout le monde. Pour nous, ce qui est important, là encore, c'est que les engagements soient appliqués tout de suite et qu'ils ne soient pas contestés jusqu'à ce que le tribunal ait jugé au fond de façon finale. Le premier point le plus important pour nous, la stabilité, elle est protégée par la loi. C'est-à-dire, nous, nous avons appliqué le maximum de ce que nous perd la loi ou pas loin de ce maximum. Donc, on n'a pas été conciliant là-dessus. Sur l'aspect qui est celui de la protection des consommateurs, même aujourd'hui, moi, j'ouvre la presse, je vois les gens qui se posent des questions, la hausse, la baisse, etc. Là, ce qu'on promet maintenant au grand public, c'est que tous les trois mois, on pourra faire le point et leur dire si les hausses ou les baisses sur le marché sont justifiées. Alors, nous ne sommes ni pour ni contre. Ce n'est pas notre droit de rentrer dans la politique des prix. Évidemment, on ne peut pas nous imposer ni même l'État imposer à quelqu'un de vendre à perte. D'ailleurs, la vente à perte demande le retour à la subvention. Ça, c'est un autre sujet. Nous, on est contre. Pourquoi on est contre ? Je profite de cette occasion pour dire, parce que certains peuvent être choqués qu'on soit contre le plafonnement. On est contre parce que le plafonnement suppose des subventions de l'argent public qui ne sert pas à autre chose. Or, quand on vous regarde l'essence et le gasoil et que vous subventionnez, qui en profite ? C'est évidemment ceux qui consomment le plus. Or, l'essence et le gasoil, la consommation est proportionnelle à la richesse. Plus vous êtes riche, plus vous consommez. Donc, ces produits, par définition, où la consommation est liée à la richesse de l'individu, plus vous subventionnez, plus vous donnez d'argent aux riches. Quelqu'un qui n'a pas de voiture ne consomme pas de gasoil. Il consomme le transport en commun. Le transport en commun, les prix sont régulés. Ça, on ne dit rien sur le prix régulé des transports en commun. Parce que l'État subventionne les transporteurs pour ne pas augmenter. Mais celui qui a une voiture, en dispose de cette subvention, si elle existe. C'était le cas avant. Or, celui qui a un 4x4, il va consommer beaucoup plus, surtout s'il voyage beaucoup, que celui qui a une petite voiture à petite cylindrée et qui ne fait que le trajet domicile et travail en réfléchissant l'week-end est-ce qu'il prend sa voiture ou pas. Donc, la subvention va dans les poches des riches. Nous sommes totalement contre. Et ceux qui, aujourd'hui, disent ça, je crois qu'ils ne rendent pas service aux citoyens. Nous voulons la liberté des prix. Par contre, et nous sommes heureux, vraiment heureux au Conseil de la concurrence, que le grand chantier de Sa Majesté, le roi, que Dieu le glorifie, en matière de couverture sociale d'un côté et de subvention directe, c'est-à-dire le RSU, qui commence maintenant, c'est ça la vraie réponse. C'est-à-dire, quand le pouvoir d'achat du citoyen ne permet pas de faire face à toutes ses dépenses, on lui donne un peu d'argent. C'est ce qu'on va commencer à faire. Nous, nous avons toujours été pour ça, pour dire, s'il vous plaît, ne subventionnez pas les produits, donnez de l'argent à ceux qui n'en ont pas et laissez-les acheter au prix du marché. Parce que dès que vous subventionnez, mécaniquement, vous donnez de l'argent aux riches plutôt qu'aux pauvres. Et donc, arrêtez ça et donnez l'argent plutôt aux pauvres pour permettre d'acheter ce qu'ils veulent. Maintenant, il y a des produits qui fluctuent, mais le Marocain est habitué. La tomate, pendant le Ramadan ou pendant la période de grosses productions, ne coûte pas la même chose. Les Marocains savent gérer ce genre de choses, mais donnons à celui qui en a besoin pour lui permettre de passer le cap des difficultés ou de le subvenir quand il n'a pas de revenus du tout. Or, c'est exactement ce qu'on va commencer à faire et nous, nous sommes dans cette école au Conseil de la concurrence. Pas de subvention de produits, mais par contre, une aide directe aux plus démunis et pour les classes moyennes, des aides, allocations familiales, scolarité peut-être et surtout, une baisse des impôts sur les classes moyennes pour leur permettre d'avoir un peu plus de leur salaire qui reste à leur disposition. Peut-être même, ça c'est des idées qui ont circulé, nous on n'est pas contre, mais ce n'est pas à nous de le dire, des réductions d'impôts lorsqu'on a une personne de la famille à charge, un père, une mère, une frère, toutes les familles marocaines connaissent ça, on peut avoir des réductions d'impôts parce qu'on a, au-delà des enfants, on a quelqu'un à charge. Donc on peut imaginer quelque chose pour les petits revenus ou les ménages démunis, les classes moyennes et les classes moyennes supérieures et plus, bon, elles doivent gérer leur budget normalement, c'est là, ils n'ont pas besoin qu'on intervienne. qui seront pour lesquelles découvertes et plus, lesảo公краines, c'est là, c'est ça. C'est là, Merci.